Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous arrivons à la fin de ce mois de février 2022. Il est temps pour nous de nous pencher sur ce mois de mars 2022. Que nous réserve le mois de mars 2022 ? Comment va-t-il se passer ? Je vais vous faire mes prédictions Voyance au sein de cette vidéo. Restez bien jusqu'au bout, comme d'habitude. On va essayer d'éclaircir ça autant que possible avec les divers outils divinatoires dont je dispose. Donc voilà, installez-vous confortablement et restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Bien entendu, comme d'habitude, si c'est la première fois que vous passez par ici, ou si vous avez oublié, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pensez également à vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. C'est absolument gratuit, ça vous permet de ne rien manquer. Des différentes vidéos, des différentes ressources que je partage avec vous. Bien, dans ce mois de février bien chaotique et bien triste, qui se termine, on va regarder les perspectives pour le mois de mars. Donc voilà, on va regarder ça avec le tarot de Marseille. dans un premier temps, et puis on va écarcir avec d'autres outils ensuite. Je vais tirer les arcanes avec le pendule pour essayer de bien avoir les énergies. Comme vous le savez, en ce moment, elles sont puissantes et pas forcément très sympathiques. Allez, on va regarder ça avec le pendule. Alors, mars 2022. Mars 2022. J'ai un petit peu de lumière, parce que ça a brillé beaucoup. Voilà, hop, mars 2022. Mars 2022. Quelle prédiction pour mars 2022. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Est-ce une réponse ici ? 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 on sera assez peu pour l'instant on s'est dit une réponse ici et une réponse ici et une réponse ici qui me repense ici et une réponse ici et une réponse ici et une réponse ici oui c'est une réponse à cet endroit mars 2022 non bon j'ai sorti quelques arcanes pas une grosse grosse quantité voilà on va regarder ce que ça va donner puis je vais pardon ça va un peu mieux aujourd'hui c'est pas encore parfait alors on va éclaircir ça va mettre le tarot de marseille juste milieu voilà changement je vais éclaircir ensuite avec le tarot basque et puis on ira sans doute chercher des arcanes du tarot des druides bon changement mais compliqué visiblement vu ce que j'ai pour l'instant voilà je pense que vous devinez déjà un peu les arcanes bon alors mars 2022 qu'est ce qui se passe ici bon alors il faut dire que les énergies sont à la fois lourdes et à la fois légères c'est ça qui est assez particulier mais vous êtes habitué à ce qu'on ait ce genre de ce genre de dualité depuis un petit moment bon première arcane je vous ai sorti ici cet arcane sans nom cet arcane la mort donc le grand coup de fauteuse donc on voit quand même changement assez radical un changement capte assez radical avec c'est une idée possibilité de renaissance mais voilà franchement quelque chose qui tranche assez sévère tout ça dans un contexte assez compliqué puisque nous avons ici cet arcane la lune on a ce ce petit crabe qui est coincé dans la mare qui ne peut pas sortir au risque de se faire manger par les deux bêtes féroces qui sont juste en bord de cette mare et puis on est sous l'énergie de la lune et donc la lune fait que nous sommes dans une demi pénombre que les que les ombres sont très différentes et que il peut y avoir beaucoup d'illusions et qu'il y a donc une semi-obscurité certes elle n'est pas totale mais il y a une semi-obscurité et donc si on met bien les deux ensemble on voit bien qu'on est à l'heure d'un grand changement mais d'un grand changement qui pourrait se faire un peu dans le tâtonnement ceci dit ceci dit même si c'est compliqué restons quand même assez optimistes on sent qu'on va devoir faire preuve d'audace on va devoir faire preuve de réflexion mais que derrière voilà des portes s'ouvrent l'horizon peut s'éclaircir on peut trôner mais il va falloir faire faire preuve d'une forme d'autorité et de bienveillance à la fois il va falloir savoir mener la caresse et le fouet à la fois en fait en quelque sorte donc il va falloir faire preuve d'autorité de montrer de fixer un cap de de fixer l'horizon alors ça peut être aussi valable pour des décisions que nous avons à prendre d'un titre personnel mais ouais on a d'une certaine certaine manière on peut espérer triompher surtout que nous avons ici la très jolie arcane les amoureux donc cette idée de retrouvailles de réunification d'accord de vibrations communes donc on peut se dire que cette période ce cap difficile à franchir et bien permettra nous permettra un individuel comme je vous disais dans par rapport à des décisions que nous pourrions avoir à prendre nous permettra de pouvoir souffler et de pouvoir accéder enfin à la marche supérieure à quelque chose de plus positif il y a une idée dans assez court terme je pense que ça se passera sur le début du mât que de toute façon on va essayer de faire quelque chose on a ce ce mât voilà qui reprend son cours qui se remet en chemin de façon un peu minimaliste il part juste avec le petit baluchon et on voit bien qu'il a passé deux salles quarts d'heure parce que le fond de la culotte il est sévèrement déchiré on essaye encore de nous retenir on essaie encore de nous retenir dans la position passée et dont nous ne voulons plus alors c'est très bien de vouloir avancer de faire avec joie on nous dit juste simplement pardon de rester prudent parce qu'il ya un petit côté coup de tête dans le mât et donc il s'agit quand même de regarder où on met les pieds cette grande prêtresse un que nous avons ici nous dit d'ailleurs Faisons preuve de sagesse appelons-nous les conseils un peu de notre maman fait pas si c'est pas ça tu vas avoir mal c'est un petit peu dans cet esprit là qu'intervient cette grande prêtresse donc on nous dit de nous soutenir et de nous attacher aux fondamentaux aux choses qui ont fait leurs preuves aux choses qui ont été efficaces pour nous d'une manière générale mais on voit aussi revenir dans qu'à une forme de sagesse une forme de protection donc ça c'est assez intéressant et puis on nous dit aussi par la même de bien écouter nos intuitions et bien écouter bien sûr il faut écouter les choses rationnelles mais bien aussi prendre en considération nos intuitions nos ressentis et voilà je vais faire le mélange à juste point des deux des deux des deux tendances c'est à dire les choses on va dire très rationnelle ce qu'on fait vraiment par automatisme et parce que voilà c'est presque écrit noir sur blanc mais aussi ne pas négliger nos intuitions et donc bien faire la balance et le pour le contre de tout ça l'étoile nous dit et nous invite à aller au plus simple à l'essentiel nous sommes toujours dans l'heure du grand ménage dans ce mois de mars on voit bien que ça y est on évacue des choses assez fortement et on essaie de passer à autre chose on essaie aussi de faire oublier certaines choses alors voilà c'est aussi parfois une astuce pour pour faire oublier des trucs où on n'a plus trop envie qu'ils soient su ou pensé pour faire que ça tombe dans l'oubli donc c'est quand même l'air de grand nettoyage au mois de mars nous avons toujours cette idée d'une femme qui joue un grand rôle et cette impératrice on nous dit quand même que il y a une espèce de reprise en main des choses une espèce de reprise en main des situations de personnes influentes qui ont la possibilité de faire bouger le cours des choses de faire bouger les lignes et donc par la même de présenter une forte aura une forte personnalité donc on voit que d'un côté il ya des changements qui peuvent nous sembler un peu aventureux mais que tout ça quand même se fait dans avec beaucoup de protection et beaucoup de d'énergie positive et il y en aura besoin parce qu'on sent quand même que tout ça risque d'être dans un univers assez chahuté je vous ressort d'ailleurs encore une fois la lune donc on voit que certains attaquant un climat un contexte difficile ce mois de mars même s'il ya des perspectives d'amélioration sur tout un certain point qui nous ont pas mal accablé ces derniers temps on sent quand même que la situation est compliquée à pas désespéré mais je vous ressort la lune comme j'ai eu tout à l'heure et il ya la justice nous dit on va devoir trancher il y avoir un certain équilibre qui va se faire par rapport à la même donc très intéressant à noter d'accord mais attention attention je vous disais tout à l'heure s'il ya des possibilités s'il ya des perspectives même s'il est bon de faire un peu preuve d'audace et on n'aura pas le choix d'ailleurs peut faire preuve d'un peu d'audace et prendre notre décision tout ça se fait quand même dans une énergie à où il reste comme le diable il ya quand même des volontés de nuire des volontés de d'être méchants d'être avare d'être égoïste d'être fourbe enfin vous voyez tout ce que représente ce diable donc attention il ya quand même une énergie assez négative qui continue à planer mais mais voilà à côté de ça et ben il ya le soleil je vous parlais de dualité tout à l'heure on nous dit que malgré tout si on fait le le tour de ce tirage on voit bien qu'il ya beaucoup plus de linière que deux que deux zones d'obscurité et que allez à chaque mauvais coup qu'on va prendre on va pouvoir se redresser et avancer positivement le message de sagesse qu'on va avoir du tarot 1 qui nous dit que même si on va être encore dans une énergie un peu pendu par une jambe on sent que c'est un peu compliqué de prendre l'univers qui nous entoure et les énergies qui nous entoure peuvent être en partie il ya c'est inconfortable à vivre voilà on aimerait que que tout aille bien mais ce sera pas complètement complètement cas on nous dit qu'on peut continuer à avancer il faut faire le faire le preuve avec ça il faut le faire avec sagesse et intelligence comme le fait cet armée qu'il avance lentement mais sûrement et regarde où il met les pieds il assure chacun ne sait pas et donc c'est comme ça que nous obtenons des résultats allez sortons quelques arcanes du tarot des druides pour voir ce que ça donne et puis je vous ferai la synthèse bien sûr de ce tirage ce que je mon ressenti est ce que je pense de ce qui va se passer ce mois de mars j'espère attraper retrouver une situation plus normal au niveau de ma voie dans les heures les jours qui viennent c'est assez pénible alors la force donc emploi de la force sans aucun doute au moins dans la manière où pas forcément la force que physique mais ça en fait partie mais au moins dans l'affirmation de soi regardez cette femme à sa firme à retrousse les manches il a dit toi la bête maintenant que tu t'écrases quoi c'est un peu ce qu'elle fait donc on va falloir au moins se montrer et montrer que nous existons alors sans forcément pour y la force et je pense notamment à des certains conflits qui peuvent nous entourer ça peut arriver mais c'est pas là quand on pense à la force on pense tout de suite à quelque chose d'assez brutal non l'affirmation de soi avait déjà une force 1 d'accord donc montrer que nous existons et que nous aussi nous pouvons était déjà une forme de force et donc c'est d'ailleurs ce que fait cette femme elle a un peu retrousser les manches et puis elle est bien droite et fière de sa position elle dit toi la bête maintenant que tu t'écrases puis voyez d'une main elle la pousse au sol donc c'est aussi une attitude que nous devons sans doute prendre en considération sur son mois de mars c'est l'affirmation de nous mêmes voilà nous sortons ce fou alors j'ai sorti le match tout à l'heure c'est la même chose on nous dit c'est bien faut avancer en minimaliste quoi qu'il en coûte quoi qu'il en soit il faut il faut avancer il faut garder en tête nos objectifs mais regardons quand même où nous mettons les pieds ne faisons pas d'excès parce que un pas de plus c'est une autre mât il est dans le fossé mais on nous dit quand même alors c'est ça peut sembler très compliqué globalement mais que c'est un mois de renaissance on l'a ici avec ce petit lapin qui est dans le terrier on va dire que dans toute difficulté dans toute épreuve il ya toujours moyen aussi au moins d'envisager l'avenir au moins de l'envisager les choses d'en tirer le son pour envisager les choses mieux mieux fait plus positive et corrigé de leurs défauts actuels dans le futur et donc on dit c'est l'occasion de refaire les deux refaire certaines choses de revoir certaines choses de remettre certaines enquêtes certaines choses en question pour faire mieux donc ça nous concerne aussi directement par rapport à cette période où nous avons nous allons avoir de nouvelles perspectives de pouvoir avancer ou au moins par rapport à nos vies personnelles on nous dit que c'est bien d'avancer mais faut pas non plus faire tête baissée sans regarder où on met les pieds il faut aussi prendre ça comme une période de renaissance qui dit renaissance on reprend certains éléments du passé mais on essaie aussi de corriger certains défauts et donc avant de sortir du terrier il est bien quand même de réfléchir et d'en prendre conscience et de se dire que 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 et bien on va pouvoir on va devoir aussi reconsidérer certaines de nos positions on va renaître mais avec une partie du passé mais avec une partie de choses nouvelles corrigées donc des éventuelles imperfections qu'on pouvait avoir le passé donc alors ce que je pourrais dire de ce mois de mars alors c'est un mois d'opportunité c'est un mois qui va nous permettre de retrouver certaines possibilités une certaine forme de liberté c'est un mois où on tourne une page on peut faire renaître des choses attention tout n'est pas extrêmement parfait parce qu'on voit qu'on est quand même dans un environnement assez contraint on voit notamment avec la lune avec encore pas mal de d'illusions de fausses ombres parfois des périodes de troubles c'est ce que nous dit si cette lune nous sommes sous l'énergie de la lune nous sortons aussi cette étoile de ce ménage ce changement qui se fait mais voyez un peu dans la pénombre l'étoile c'est la nuit donc on ne voit pas forcément très bien donc on peut et alors mais tout ça quand même en toi d'une énergie plus bienveillante de plus de retrouvailles et d'union donc ça c'est assez intéressant à noter on voit quand même que les rapports de force s'orientent plus vers la lumière que vers l'obscurité pour autant il ne faut pas non plus crier victoire trop vite et faire preuve d'imprudence et que par la même on nous dit que certes si on a pas mal d'atouts même s'il y a pas mal de choses dans notre manche pour que ça se passe pas trop mal ou pas si mal que ça que pas pour autant que on doit être déconnecté de tout et de se dire que ça y est tout va bien ou de prendre des risques inconsidérés au contraire on nous dit soyons cartésiens et c'est aussi parce que on va faire ça que on va aussi prendre conscience parfois de certaines de nos faiblesses de certaines de nos lacunes alors parfois à titre personnel mais aussi des choses qui nous entourent tout un tas de de solutions qui nous entourent ou de choses qui étaient en place depuis longtemps et que ça nécessite aussi certains justement certains changements pour accéder à cette renaissance mais qui est annoncée on nous dit par la même quand même restons optimistes mais on peut être optimiste sans être sans prendre des risques inconsidérés et sans l'aide de trop non plus un c'est à dire être optimiste aveuglé par tout va bien non on ne dit surtout pas faire ça on peut être optimiste mais soyons à la fois prudents mesurés observateurs adaptons nous nous avons des outils mais c'est pas parce que nous avons les outils que la maison est déjà construite d'avance il va falloir quand même réfléchir un peu et faire preuve un peu d'audace et de réflexion pour pouvoir justement bâtir les murs aussi solidement que possible et pouvoir aller jusqu'au toit et pouvoir ensuite se mettre à l'abri donc néanmoins on a la possibilité de construire donc ça c'est assez intéressant à noter donc un mois qui amorce un renouveau qui amorce des changements mais dans un contexte quand même très perturbé donc c'est justement parce que on va faire preuve à des choses assez fondamentales qu'on va écouter nos ressentis qu'on va écouter nos intuitions d'accord qu'on va aussi écouter notre esprit cartésien et qu'on va savoir faire la part de tout ça remettre les bonnes choses en question remettre les pendules à l'heure en fait en quelque sorte que nous allons accéder à cette renaissance et sans doute que si l'énergie continue sur ce sens là le mois d'avril nous annoncera des choses un peu meilleures bien sûr on va continuer à suivre ça de près et puis au fur et à mesure des événements il y en continuera à faire des tirages pour récupérer les choses en tout cas un mois d'opportunité il s'agit de savoir juste les saisir il s'agit juste de aussi de voilà commencer à réfléchir à reconstruire mais avec réflexion et que même dans une situation un peu confortable on nous dit que voilà il ya des parfois des bonnes choses à retirer c'est souvent parfois d'ailleurs non que dans ces moments difficiles que les plus belles réussites se réalisent également donc c'est toujours bien à noter voilà ce que l'on peut en retirer d'une manière globale c'est très global mais aussi par rapport à certaines des actions que nous pouvons être amené à faire et par rapport aux problématiques que nous pouvons rencontrer voilà et bien écoutez j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer aura pu vous être utile par rapport à à vos situations personnelles en tout cas j'espère que vous aurez apprécié si tel est le cas je vous invite à mettre un j'aime un pouce bleu à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux ça pourra leur être utile et puis et bien ça m'aide aussi à faire connaître ce travail et cette chaîne et donc je vous remercie de vos partages et de votre aide ainsi bien sûr pensez à vous abonner à la chaîne pensez à visiter les liens qui sont à votre disposition dans la description de cette vidéo il ya tout un tas de ressources dont pas mal de gratuites qui peuvent vous être utiles donc n'hésitez pas à piocher en fonction de vos besoins et puis écoutez je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines voyances